La méditation du jour Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le disais en vérité, il ne restera pas ici, pied sur pied, qu'il ne soit renversé. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes une chose ce matin. Le mais que le Seigneur donne ici-là est un adverbe d'opposition. C'est-à-dire que la pensée du Seigneur est totalement contraire à celle des disciples. Alléluia. Ici-là, le Seigneur veut non simplement que les disciples comprennent une chose. Ils ne voient pas les choses de manière charnelle. Le Seigneur n'apprécie jamais les choses de manière charnelle. Parce que le Seigneur était un homme spirituel. Enfant de Dieu, il faudrait comprendre qu'un enfant de Dieu doit avoir une appréciation spirituelle des choses. Et pour avoir une appréciation spirituelle des choses, il faudrait vraiment laisser que le Seigneur purifie ton cœur afin que tu aies la pensée de Dieu. Parce que dans Esaïe 55, verset 9, Alléluia. Le Seigneur, Jésus-Christ va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Donc la pensée du Seigneur est totalement contraire à celle des disciples. Mais regardez qu'il leur pose une question. Il leur dit, voyez-vous tout cela ? Pourquoi est-ce que le Seigneur pose la question à ses disciples ? Il les pose la question pour attirer leur attention. Il veut éveiller chez eux un sens de l'observation spirituelle et non charnelle. C'est la raison de sa question. Si les disciples veulent comprendre ce que le Seigneur a dit, ils doivent prêter attention et veiller à leur observation. Dès que tu comprends une chose, parfois Dieu peut susciter ton attention et ton observation en te posant des questions. Vous allez voir que dans Jérémie 1, Dieu va poser une question à Jérémie. Alléluia, Jérémie, que vois-tu ? Lorsque Dieu te pose une question dans sa parole, c'est pour susciter ton attention, alléluia, et ton observation. Un enfant de Dieu doit être attentif à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit observer, enfant de Dieu. Ne pas observer avec ses yeux physiques, mais observer avec ses yeux spirituels. Le Seigneur dit, je vous le dis en vérité. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train d'attester que ce qu'il dit va certainement arriver. Il ne restera pas ici, pied sur pied, qu'il ne soit renversé. Ici, le Seigneur Jésus-Christ prophétise la destruction de ce qui susciterait l'admiration des disciples. Dès que tu comprends une chose, le Seigneur nous montre ici que le Temple est validé. Ça passera. Ici aussi, le Temple, c'est une image de ton corps. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus donner du temps à entretenir leur corps physique que de s'occuper des intérêts éternels de leurs âmes. Le Seigneur montre ici que la beauté est vaine. Les disciples avaient le cœur tourné vers les choses que leurs yeux contemplaient. Alléluia. Il dit, la beauté est vaine. Comme dit le Proverbe, la beauté est vaine, mais la grâce est trompeuse. La femme qui craint l'éternel est celle qui, n'est-ce pas, sera louée. Et le Seigneur ici, elle veut faire comprendre les disciples que il ne sert à rien que tu investisses pour des choses qui vont passer, pour des choses qui vont périr. Investis pour l'éternité. Parce que je viens de dire une chose. Tellement d'hommes aujourd'hui investissent du temps pour s'occuper de leur corps, mais n'investissent pas du temps pour s'occuper de leurs âmes. Ils ne savent pas que ce corps sera réduit à la poussière. Ils ne savent pas que ce corps passera. C'est ce que le Seigneur veut faire pour comprendre les disciples. Ils ont investi du temps. Ils ont investi de l'argent pour bâtir ce Temple. Alléluia. Mais pourtant, ce Temple sera détruit. Il y a un jugement qui vient sur ce Temple. Le jugement du corps charnel a déjà été posé. Le Seigneur va dire dans le livre de 1 Corinthiens 15, « La chair et le sang mériteront pour le royaume de Dieu. » Il a dit à Adam, « Tu es poussée, tu retourneras à la poussée. » Aujourd'hui, on voit tellement de chrétiens, même des chrétiens, hélas, qui vont plus donner de l'importance à leur corps. Non pas qu'il ne faille pas prendre soin de son corps, mais ne prends pas soin de ton corps au-delà. À partir du moment où prendre soin de ton corps devient une idolâtrie, ça veut dire que tu pêches contre le Seigneur-même qui t'a donné ce corps. Alléluia. Il ne restera pas de ce pied-ci-pied qu'il ne soit renversé. Ici, le Seigneur veut comprendre qu'au lieu d'investir dans les choses passagères, investissons pour nos intérêts éternels. Parce que tout ce qui est passager, passera. Ce passage qui nous interpelle, c'est ceux et celles qui revêtent le corps des parures veines et inutiles. Ils attireront sur eux le jugement divin, en moins de se repentir. Alléluia. Le Seigneur dit, il ne restera pas pied-ci-pied qu'il ne soit renversé. Dès que tu comprends une chose ce matin, de là où tu m'écoutes, les maisons que les gens bâtissent, les systèmes de ce monde, le Seigneur dit que tout cela sera renversé. Tout ce que le monde bâtit sera renversé. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que toi, enfant de Dieu, tu mettes ta foi dans l'économie de ce monde, dans les systèmes que ce monde impose aux hommes. Tout cela sera renversé. C'est le trompeur, c'est le diable qui règne derrière ce système. Oui, c'est vrai que les pharisiens se glorifient de ces temples. Mais Jésus dit, c'est un système charnel, ça ne restera pas. Alléluia. La Bible déclare que celui qui se glorifie, se glorifie. D'être enfant de Dieu. Recherche ce qui doit t'amener au ciel. Travaille à tes intérêts éternels. Parce que rien de terrestre ne restera. Sois béni ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que tes enfants soient fortifiés. Amen.